Bonjour à tous c'est GX, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette vidéo on va review un objet que j'adore C'est aujourd'hui un vidéoprojecteur qui supportera de la 4K et qui a de la 1080p en qualité native Et avec 700 lumens NC On est pas mal, je vous annonce la couleur, aujourd'hui on est sur un vidéoprojecteur qui va nous permettre pas mal de choses Surtout si vous avez pour projet de faire un home cinéma pour pas très cher, vous allez le voir On est aujourd'hui sur le Apollo P40 de chez Ultimea et vous allez voir qui l'en a dans le ventre En tout cas je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait En cliquant évidemment sur le bouton s'abonner juste en dessous de ma vidéo Et nous on est parti pour l'unboxing Et nous sommes partis pour ouvrir le petit vidéoprojecteur Apollo P40 de la marque Ultimea Alors c'est la première fois que j'entends parler de cette marque et ils ont quand même pas mal de promesses sur ce produit Que je vais tester, vous me connaissez On notera un joli packaging avec le produit présenté au milieu et des caractéristiques sur le bas Un packaging quand on aime, j'ai hâte de le découvrir, c'est parti Une petite boîte bien brandée mais surtout le vidéoprojecteur qui est bien protégé Et ça je souligne ce point, c'est important, il est très bien protégé Alors ça fait plaisir On a quelque chose avec de la mousse et bien emballée Qui ne risquera pas de subir quelques petits traumatismes durant la livraison Voici la bête qu'on va tester aujourd'hui, c'est 700 lumens NC Le moteur optique est entièrement scellé, alors il est dustproof, il résistera à la poussière Et je pense que ça, ça en fait partie Ça fait partie du fait qu'on puisse bien protéger à la poussière l'objectif et le moteur optique qu'il y a derrière Un design qui sort du lot, c'est pas souvent qu'on a des designs comme celui-ci Capteur juste ici qui nous permettra d'avoir un focus automatique et une correction trapezoïdale automatique Alors niveau bouton, c'est marrant, on a un bouton unique ici On va pas se perdre, c'est sur le dessus, un bouton power A l'arrière on retrouvera une grille d'aération ainsi que plusieurs ports A savoir deux ports USB, un port jack, enfin même deux ports jack et un port HDMI Peu de personnes, il faut attention à ces détails Mais sachez qu'en dessous, on a notamment le fait qu'on ait des pieds en caoutchouc Qui permettent de grip sur le sol et de bien accrocher pour éviter que ça se déplace Et on a également des pas de vis Six qui vont pouvoir directement accueillir un trépied Vous voyez ce que je veux dire, histoire d'avoir un support Alors attention, là ce sont des vis et pas des pas de vis Mais par contre, les six que je vous ai montré permettront par exemple de le poser sur un trépied Je vais un peu vite en besoin aujourd'hui et j'en oublie aussi le petit carton qu'on a eu au début Avec évidemment la notice et quelques câbles Alors on a des câbles pour le son et câbles d'alimentation On a la télécommande qui va avec, avec aussi un petit câble HDMI qui fait plaisir Et puis de quoi nettoyer la lentille optique Voici comment se présente la télécommande Alors classique comme on connait, quelque chose pour pouvoir naviguer Le bouton power, la source, le bouton retour, le bouton home Et le son également, ainsi que le focus Dans le cas où vous voudriez réaliser un home cinéma avec un vidéoprojecteur Il faut savoir aussi les dimensions Et alors niveau dimensions, en hauteur on est tout simplement sur 10,5 cm Je vous montre, voilà Ensuite, comme ça on est à 27 cm Et voilà, sur du 27 cm Avant de passer au test de ce vidéoprojecteur Je dois vous annoncer quelques petites caractéristiques Qui sont essentielles à connaître sur ce vidéoprojecteur On aura une taille d'écran maximale de 150 pouces Et une taille minimale de 35 pouces Ensuite on a le Bluetooth 5.0 Un contraste de 15 000 pour 1 La possibilité de le connecter en 2,4 GHz Et également en 5 GHz Et la durée de vie de constructeur est annoncée à plus de 10 ans Alors ça va prendre avec des pincettes J'aurais préféré plutôt une estimation en heure Et j'ai donc installé le vidéoprojecteur P40 de chez Ultimea Le Apollo Alors voilà, je l'ai mis en place Et comme vous pouvez le voir, c'est sur un trépied L'avantage que ça aura, c'est qu'on pourra directement l'orienter comme on souhaite Le câble d'alimentation qui est sur le côté ici Qui va être tout simplement relié à la prise qu'il y a juste là-bas Et ensuite, en fait, ça va projeter Voici comment ça va projeter Et là, on peut voir que même quand on n'éteint pas toutes les lumières Et que tout n'est pas optimisé pour avoir une bonne luminosité On a quelque chose avec pas mal de couleurs Et ça, c'est très plaisant Les 700 lumens N6 se ressentent énormément Alors nous voici sur l'interface par défaut Quand on arrivera sur le vidéoprojecteur Et on peut voir qu'on a pas mal de choses qui sont indiquées Alors on a Airplay et Miracast C'est-à-dire qu'on pourra projeter des images à partir de notre téléphone et du Wi-Fi On a directement la possibilité d'aller voir dans les clés USB Les vidéos, les photos et les musiques Alors vous pouvez voir qu'il y a un signal Wi-Fi en haut à droite Je me suis tout simplement connecté Et là, voilà, paramètres réseau On pourra tout connecter On pourra aussi bien connecter du 2,4 GHz et du 5 GHz Malheureusement, on n'aura pas la possibilité d'aller directement sur YouTube depuis cet appareil Parce que ce n'est pas une Android TV On pourra par exemple brancher un Google Chromecast Alors c'est très intéressant ce genre de choses pour bypass certaines interfaces qui ne sont pas assez complètes Là par exemple, si on veut retrouver Netflix directement sur une application Ce n'est pas possible On pourra le faire depuis son téléphone Et envoyer toutes les images sur ce vidéoprojecteur Et c'est d'ailleurs ce qu'on va tester Vous m'avez vu paramétrer le vidéoprojecteur Je trouve qu'on manque quand même de petites choses Alors évidemment, on n'a pas d'Android TV Et ça, je le savais On n'a pas de choses pour pouvoir connecter directement une application Et je trouve que ça manque de paramètres Par exemple, pour pouvoir directement changer la température de la couleur, etc Changer la luminosité Je n'ai pas trouvé comment on faisait C'est assez dommage Mais quelque chose que je ne peux pas reprocher à ce vidéoprojecteur C'est que c'est intuitif Qu'on puisse changer la langue en français Et que le reste des paramètres est quand même très correct Et pour connecter son téléphone et projeter des images Rien de plus simple En l'occurrence, je vais prendre un Android Parce que je veux libérer mon iPhone pour pouvoir enregistrer ma voix Alors on ira sur Miracast tout simplement Là, quelque chose s'affiche disant que ça recherche directement les appareils Et vous allez voir que depuis ce téléphone On aura juste à faire cela On va ici Diffusion d'écran Recherche d'appareil en cours Et là, on a directement le vidéoprojecteur qui s'affiche Je clique une fois dessus Et attention, la magie va opérer Et hop, projection de mon téléphone en cours sur le vidéoprojecteur Je suis donc bel et bien sur mon téléphone Veuillez faire attention à avoir assez de réseau pour faire cela J'ai fait exprès de mettre directement ce répéteur Wi-Fi Juste à côté des appareils pour que le test fonctionne à merveille Et ensuite, on a juste à aller sur YouTube et se faire plaisir On lance une vidéo On met comme ceci Et là, ça projette à merveille Testons la 1080p Là, la mise au point automatique s'est réalisée Mais voici donc à côté de l'écran qui projette ce vidéoprojecteur Et bon, vous voyez que la taille est quand même conséquente On a quelque chose d'assez grand Ce qui laisse quand même le choix Et les possibilités sont nombreuses Regardez A l'heure actuelle, la hauteur de cette image est de 1m10 Et en longueur, on est sur plus de 1m80 Autant vous dire qu'on ne sera pas limité pour avoir quelque chose qui puisse faire un home cinéma Quand on va régler un petit peu la hauteur qui manque ici Ainsi que le focus, etc, etc On va avoir un super résultat Par exemple, ici, je suis en train de gérer mon focus moi-même Avec tout simplement les boutons qui sont situés à droite et à gauche Regardez, j'appuie sur le moins Ça dézoome Enfin, ça défocus Et là, ça refocus Alors, on a aussi la possibilité de le faire en automatique J'appuie une fois au milieu Et là, ça recentre Et attention Hop On va avoir quelque chose de parfait On a le téléphone qui est ici Qui va tout simplement projeter avec ce vidéoprojecteur cette image Alors, pour autant, on a quand même de belles images Alors, je vous laisse regarder J'avance et je me redirige vers ces images On a quelque chose de très lumineux De bien coloré On ressent bien la plupart des couleurs qu'il y a Et on a quelque chose qui est de bonne qualité Je le rappelle qu'ici, on est en diffusion Wi-Fi C'est-à-dire que le réseau peut prendre un petit peu de qualité au passage Alors qu'en HDMI, on n'aurait aucune perte On est sur de la 1080p native Et un vidéoprojecteur qui supporte la 4K Alors voilà, on est sur YouTube On est en 1080p Et on va essayer de mettre ça en 4K maintenant Alors, on passe directement en 2160p Qui va déjà être largement au-dessus de ce qu'on a On avance un petit peu Et on va voir ce qu'on ressent Alors, on a beaucoup plus de choses détaillées Je le vois à l'œil nu Après, je ne sais pas s'il y aura une perte de fluidité J'ai un peu l'impression qu'il y a une perte de fluidité légère Je ne sais pas si c'est ma connexion ou moi qui hallucine Mais, en tout cas, en 1080p, on a moins de chute de FPS Alors, il faut avoir l'œil évidemment Sinon, au niveau qualité, on est bien Alors, après, ça supporte la 4K Ça ne veut pas dire que c'est 4K Mais, on peut quand même pousser la machine Et essayer de projeter de la 4K Voir ce que ça donne Et vous avez vu qu'encore une fois Avec une projection par Wi-Fi On a quand même quelque chose de bien détaillé Très largement suffisant pour regarder un film Une vidéo Et faire une soirée complètement tranquille Et regardez les amis Ce qu'on retrouve Ma vidéo favori pour tester les vidéos projecteurs Une super vidéo avec pas mal de couleurs Et pas mal de lumières différentes A savoir que sur le centre Et bien, ça sera plutôt lumineux Et à l'arrière, ça sera plutôt sombre Alors, c'est intéressant de voir cela Parce que cette image, je l'ai vue Avec tous les projecteurs que j'ai testés à peu près Donc, on a quand même pas mal de choses à dire Là, on est directement en HDMI Le PC est connecté directement en HDMI Et ça projette directement Alors, aucune perte de qualité à cause du réseau Là, on est sur le concret Là, on est sur la qualité maximale qu'on puisse avoir Et encore, là, on est en 1080p Ensuite, on va passer en 4K Mais je vous laisse regarder les détails Vous pourrez avoir un joli résultat Si jamais vous vous mettez en HDMI Pour éviter la perte du réseau Wi-Fi Et maintenant, on va essayer de mettre de la 4K Voir ce que ça donne Alors, attention là Comme je vous ai dit, on est en 1080p Maintenant, on va passer en 4K Peut-être que ça va bugger du côté de mon ordinateur Mais ce n'est pas grave On y va Allez, c'est parti Vu d'ensemble, voici la 4K Je remarque une différence On dirait qu'on a enlevé un certain flou sur l'image C'est assez impressionnant de voir cela Il y a un réel gap entre la 1080p et la 4K Ça se voit directement C'est très joli Et puis, beaucoup plus de détails Alors, autant vous dire Que le fait que ce projecteur supporte la 4K Nous permettra de faire pas mal de petites choses Et de s'amuser un peu Franchement, on a une qualité Que je n'imaginais pas au départ Pour tout vous avouer Avec le réseau Wi-Fi que j'avais J'avais une grosse perte de qualité Enfin, comparé à la 4K qu'on a en HDMI Sortie directement de l'ordinateur Là, c'est brut de décoffrage On n'a aucune qualité de perdu Et c'est très joli Bon, après, évidemment J'ai connu beaucoup plus lumineux Les 700 Lumens NC, c'est bien Mais j'ai connu plus lumineux Sur des appareils qui étaient plus chers, évidemment Donc, je ne suis pas en train de dire Qu'ils rivalisent avec des appareils À plusieurs milliers d'euros Ce que j'ai déjà testé Mais pour son prix On a quand même De très bonnes caractéristiques Qui sont respectées Et ça fait plaisir Et attention Nouvelle vidéo en 4K Sortie directement de l'HDMI Alors, on ne perd quasiment aucune qualité Et là, on a quand même Quelque chose qui est exceptionnel Je dois vous dire Qu'on a des belles images Et ça, je ne l'avais pas vu En utilisant le Miracast C'est des choses Qu'on ne peut pas voir comme ça Il faut directement brancher Le vidéoprojecteur en HDMI Pour voir sa qualité source Tout simplement Beaucoup de détails sur ces images Ça fait plaisir Regardez ça Franchement On peut regarder un film tranquillement On peut voir pas mal de couleurs Ça fait plaisir Mais moi, ce qui me trouble C'est les détails qu'on peut avoir Pourtant, c'est dit quand même Qualité native 1080 Et supporte la 4K Alors, de base, ce n'est pas de la 4K Mais regardez sur de la 4K On a quand même un très beau résultat Passons au test de la correction trapézoïdale Et au zoom automatique Alors, on va tester Enfin, je veux dire au focus automatique Et j'ai été impressionné Au début, je ne comprenais pas Et là, par exemple Si je le mets ici On va voir ce qui se passe On va voir si je suis trop proche Il se pourrait que je sois trop proche Voilà On a un message L'angle est trop grand Il faut réajuster l'emplacement On ne peut pas être trop près non plus Si je me mets ici On va voir ce que ça donne Le focus se refait Ok, je suis d'accord avec ce focus Il est bien Et là, on a un effort de la part du vidéoprojecteur Qui essaye de calibrer mon image Et qui fait une bonne correction trapézoïdale Par contre, la correction horizontale Je ne sais pas si elle est vraiment prise en compte Alors, on va retester Je vais me mettre de l'autre côté cette fois-ci Voilà Et ici, on va pouvoir voir ce qui se passe D'abord, le focus Et ensuite, on redresse l'image Là par contre, c'est nickel On m'a redressé l'image parfaitement Et c'est ce que j'attendais Alors, ça voudrait dire qu'on pourrait mettre Le vidéoprojecteur dans un coin Par exemple ici Et avoir une correction qui se fait automatiquement tout seul D'abord Le focus Ok, il hésite, il hésite Il met un peu de temps Alors là, pour le coup Il fait ça indéfiniment Je ne comprends pas pourquoi Et voilà Là, ça a été corrigé Un petit peu de mal Je ne sais pas pourquoi Peut-être qu'il y avait un obstacle Ou peut-être qu'il y avait un reflet Avec la vitre sur la table basse Mais en tout cas Maintenant, on a ce qu'on veut On a quelque chose qui a été corrigé Alors attention On ne pourra pas aller trop loin non plus C'est-à-dire que là Si je me mets comme ça Déjà, ça va être un peu compliqué Mais il va quand même faire l'effort Regardez On passe de quelque chose Qui est vraiment sur le côté A quelque chose qui est amélioré Mais voilà Là, on me dit que l'angle est trop large Donc il faudrait que je me recule quand même un peu Voilà Même si je me mets comme ça On va voir ce que ça donne Ok On s'améliore Après, évidemment Sur la correction horizontale On n'a pas non plus quelque chose d'excellent Mais sur la trapezoïdale C'est parfait C'est génial On a quelque chose qui fait très bien le boulot Et en réalité, on aura aussi la possibilité De gérer la correction trapezoïdale De façon manuelle En allant dans les paramètres Et aussi avec le zoom Alors le zoom, voilà On peut gérer comme on veut Et pareil pour la correction trapezoïdale Alors on peut le faire soit Comme ceci Donc c'est à dire Soit horizontale et vertical Ou sinon On a quelque chose d'encore plus précis Qui nous permet de prendre 4 points Comme on le connait bien Et ensuite Voilà Ajuster comme on veut Et là On peut très bien adapter l'écran Et voilà Là j'ai corrigé l'écran Pour qu'il soit parfaitement intégré Alors c'est à dire que Les bords sont vraiment Juste au bout tout simplement Alors si je zoom cela Vous pouvez voir que Les bords sont bien réglés Et ça va nous permettre de faire cela Avec les 4 points C'est génial Niveau correction trapezoïdale automatique Là j'ai été content Au début je ne pensais pas Qu'on pouvait directement modifier Avec les 4 points Au final si On peut modifier Et la correction trapezoïdale automatique Se fait bien Pour un appareil de ce prix Et pour un appareil de ce type On a quelque chose Qui se fait correctement Et qui va drôlement nous assister Et nous aider Pour nos réglages Le focus automatique Se fait bien La correction trapezoïdale A ses limites Parce que si on s'approche trop Attention Ça ne fonctionnera pas C'est plutôt une aide Et une assistance Mais qui aura ses limites Quand on s'approchera un peu de trop Et les maintenant On est parti pour écouter du son Avec ce vidéoprojecteur Alors le but Ce sera de voir un petit peu Le son S'il est naturel ou pas C'est parti Le son est à fond Sous-titrage Société Radio-Canada Alors qu'est-ce que j'ai pensé du son de l'appareil Je ne suis pas déçu Je ne suis pas déçu Je ne suis pas non plus Pour autant surpris On a quelque chose Qui marche Qui fonctionne bien On n'a pas quelque chose D'extravagant Et si on veut plus de son Parce que j'étais à fond Et je trouve que Eh bien Ça ne brisait pas les oreilles Non plus On pourra connecter directement Une enceinte en bluetooth Si jamais on veut avoir Un son Avec une qualité maximale Donc ça passe pour regarder des vidéos Écouter de la musique Mais si vous êtes plusieurs Que vous commencez Un petit peu à hurler Dans tous les sens Ça peut vite Ne pas être assez fort Pour conclure Je dirais que le Apollo P40 Est excellent Si vous voulez exploiter La puissance d'un appareil Sans pour autant Avoir trop de superflu Parce que selon moi Le point fort De cet appareil C'est la qualité Qu'on pourra avoir Parce que je vous rappelle Qu'il supporte de la 4K C'est à dire Qu'il n'est pas 4K de base Mais si vous mettez de la 4K Vous en verrez quand même Une différence Entre la 1080p Et la 4K Mais par contre Je trouve qu'on manque Un petit peu d'interface Ce que je veux dire par là C'est que tout ce qui est Gestion de la couleur Etc Etc Je trouve qu'on manque Quand même De pas mal De petites fonctionnalités Au niveau du logiciel interne Mais si vous mettez en place Une fois Votre vidéoprojecteur Que vous avez Un grand câble HDMI Et que vous branchez Directement Votre PC Par exemple Ou un Google Chromecast Et que vous avez Mis en place Ce vidéoprojecteur Pour vos soirées Et pour un home cinéma Pourquoi pas Franchement Avec le Bluetooth On pourra connecter Une super enceinte Avoir une image Qui est potable Et se faire plaisir Avec un écran Allant jusqu'à 150 pouces Voilà j'espère Que vous aurez aimé Cette vidéo Moi c'était un plaisir De découvrir cette marque Parce que c'est la première fois Que je fais une review Sur un des produits Ultimea Et franchement Je suis pas déçu Je ne connaissais pas C'est vrai que Dans leur descriptif De produit Ils mettaient pas mal En avant certains points Et j'ai été impressionné Sur leur page de vente Et j'ai été content De retrouver la même chose Sur ce produit C'est plutôt un appareil Qu'il faudra installer Une fois Qu'un appareil de poche Malgré qu'il y ait Quand même La correction Trapezoïdale automatique Je trouve Que ça manque De petites fonctionnalités Pour dire Que c'est un vidéoprojecteur Qu'on peut transporter partout Et déplacer très facilement C'est plutôt un vidéoprojecteur Qu'il faudra cadrer Mettre une fois Se servir des pas de vis Qu'il y a en dessous Pour faire un home cinéma Complet Et parfait A moindre coût Je vous invite A aller voir Le lien de ce produit Qui est en description Pour comprendre Pourquoi je dis Qu'il est à moindre prix Parce que Très honnêtement Il est pas si cher que cela J'ai testé Des vidéoprojecteurs 10 fois plus cher C'est pour vous dire Alors en tout cas Voilà J'espère que ça vous aura plu On se retrouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était GX Sous-titrage Société Radio-Canada